Bonjour les amis, j'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo qui s'appelle l'envers du décor. Alors l'idée de cette vidéo elle m'est venue pour deux raisons. La première c'est après avoir reçu un mail il y a quelques jours d'une dame d'une soixantaine d'années qui me disait combien elle était assez désespérée avec tout le travail qu'elle a fait depuis des années sur elle-même et de se voir pas plus éveillée que ça selon ses mots. Et bon j'ai fait une petite vidéo perso pour cette dame tellement ça m'a touchée ce qu'elle me partageait. Et donc je vous dis cette vidéo d'aujourd'hui elle naît pour deux raisons. Donc la première c'est ce mail que j'ai reçu de cette dame et puis la journée que je viens de passer. Et la journée que je viens de passer qu'est-ce que c'est ? C'est une journée, ce qu'on appelle une journée sans. Vous savez il y a les journées avec et puis il y a les journées sans. C'est une journée en langage quotidien populaire on dit c'est une journée de merde. C'est une journée du matin au soir. Tu te réveilles, t'es pas dans le mood, le temps est pourri, t'as que des trucs chiants à régler. Et au fil de la journée je me voyais fonctionner au milieu de ce marasme, cette ambiance de la journée. Vous savez quand l'ambiance intérieure elle est à peu près de la même grisaille que le temps extérieur. D'où mon t-shirt gris d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'ambiance. Et je me suis dit mais est-ce que j'ai déjà vu sur internet, est-ce que j'ai déjà vu une vidéo de quelqu'un qui est un transmetteur, que ce soit dans le développement personnel, spirituel, est-ce que j'ai déjà vu une vidéo d'un jour sans, où il y a quelqu'un qui est un enseignant, un coach, peu importe, un formateur, qui dit voilà aujourd'hui c'était un jour sans quoi, c'était la merde aujourd'hui, ça n'allait pas quoi. Est-ce que j'ai déjà vu ça ? Et je me disais ben non, je n'ai jamais vu ça. Et c'est ce qui me donne envie de faire cette vidéo. Vous savez sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook et tout ça, il y a tous ces filtres qu'on met pour s'embellir, pour se rendre plus pimpant, tout ça. Des fois je m'amuse à en mettre, parce que ça, moi ça m'amuse de jouer avec ces trucs-là aussi. Et en même temps je me dis, il y a une fonction que je trouve super utile sur Instagram, c'est que quand on met un filtre sur Instagram, sur certains filtres en tout cas, il l'affiche en haut de l'écran quand il y a le filtre. Donc ça permet que quand on voit l'image de quelqu'un qui a l'air tout pimpant et tout, on peut voir, ah ouais mais il y a un filtre. C'est pas son vrai visage quoi, il y a un filtre. Et il y a d'autres filtres qui sont plus subtils, ou des photos photoshopées, etc. Là on voit moins que c'est pas la réalité de la personne. Et je me dis que ça a des conséquences tragiques. Moi en tout cas je les ai vues dans ma vie, dans ma vie de cheminante. J'ai vu combien le fait d'idéaliser certaines personnes qui m'inspiraient, de croire qu'elles étaient en permanence dans l'état où je les voyais, quand elles étaient en train de transmettre dans les stages ou de certaines vidéos, de croire qu'elles étaient tout le temps dans cet état. Ça faisait que moi, quand j'avais des jours down, des jours sans, je me chacalisais toute la journée, j'avais des parts pseudo-spirituelles, donc des parts égotiques mais qui se prennent pour des parts spirituelles, et qui me disent que je devrais être plus évoluée, que je devrais être plus éveillée, enfin bref que le ciel devrait toujours être bleu et le soleil de la conscience toujours brillé, et que je ne devrais jamais être envahie par des nuages et jamais être dans du marasme et tout ça. Et le fait de croire qu'il y a des êtres qui eux sont tout le temps sur cette planète où tout est au beau fixe, etc., ça n'aide pas. Moi en tout cas ça ne m'a jamais aidée. À chaque fois que je me suis comparée à des êtres que j'idéalisais de cette manière, ça ne m'a vraiment pas aidée. Et puis, je ne sais plus, il y a quelques années j'ai lu un livre dont j'ai complètement oublié le nom, mais si vous faites quelques recherches sur Internet, vous le trouverez, c'est un livre qui a été écrit par la maîtresse de Krishnamurti. Elle a été sa maîtresse pendant plus de 20 ans, et elle raconte l'envers du décor. Elle raconte les colères de cet homme, elle raconte ses incohérences, elle raconte des tas de choses. Et je me souviens, bon, quand j'ai lu ce livre, j'en prenais et j'en laissais, parce que je voyais bien l'endroit où elle avait beaucoup d'amertume aussi, dans la relation qu'elle avait vécue avec lui, et où il y avait peut-être des choses qu'elle avait dû amplifier. Et en tout cas, il n'y avait pas rien non plus. Et ça m'a vraiment donné une mesure, et à partir de ce jour-là, j'ai dit, « Hey, après tout, on les voit que quand ils sont sur scène. » On voit les êtres, quand on connaît les êtres, que quand ils sont sur la scène. Mais comment on peut savoir, comment on peut être sûre que cet éveillé, quel que soit cet artiste, quelle que soit la personne qui nous inspire, comment on peut savoir, comment ça se passe backstage ? Comment ça se passe, l'envers du décor ? Pourquoi moi, je vais continuer à me comparer à cet être, et à exiger que je sois dans un état, dont je me dis que cet être-là est en train de goûter en permanence cet état, « Mais est-ce que je suis dans son quotidien pour savoir son jour où il a son t-shirt gris, sans filtre, et où en fait c'est juste un bad day, c'est juste un jour sans ? » Alors j'avais envie de faire cette petite vidéo aujourd'hui, juste pour vous dire, quelle que soit la personne à laquelle peut-être vous vous identifiez, ou la personne qui vous inspire, ou peut-être que vous avez pris comme modèle, j'en sais rien, mais vraiment, je vous en prie, n'idéalisez personne. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, et si vous ne vivez pas avec quelqu'un, vous ne savez pas, en fait, c'est up et c'est down. Moi, en tout cas, moi, quand c'est un jour comme aujourd'hui, le seul endroit où je vois, oui, le chemin que j'ai fait, c'est que, aujourd'hui en tout cas, mais ce n'est pas tout le temps le cas, parce que sinon ça va faire un nouveau truc idéalisé, mais aujourd'hui j'avais les moyens de rester avec, tranquillement. C'est-à-dire de ne pas me dire, justement, je ne devrais pas être dans un mood comme ça. Donc c'était un jour, il y a de la fatigue, dans le corps il a pu y avoir des douleurs, on est de, comme, moi j'étais comme de mauvaise humeur, dans le sens vraiment physiologique du terme, vous savez, parce qu'être de bonne ou de mauvaise humeur, ça vient de cette ancienne médecine moyenne âgeuse, dans laquelle on regardait les humeurs, c'est-à-dire les sécrétions du corps des gens, et puis il y avait des bonnes et des mauvaises humeurs, donc là, je sentais bien au niveau chimique, il y a quelque chose dans le corps qui est en train de se faire, et puis ça fait que je ne suis pas de bonne humeur. Je regardais, est-ce que j'ai l'élande de faire quelque chose ? Non, j'ai l'élande de rien faire, je regarde, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Il n'y a que des trucs qui me font chier, des papiers, de la compta, des trucs à régler, il n'y a rien qui est fluide. Vous voyez ce genre de journée ? Eh bien c'est normal de ne pas être de bonne humeur, du coup, après tout ça. Et je regardais juste que tout le chemin que j'ai fait depuis toutes ces années, tout ce que j'ai pu vivre dans des expériences d'unité, ça fait simplement qu'au centre, il y a quelque chose qui était capable de dire « Ok, c'est un jour comme ça. Le temps, aujourd'hui, il y a des nuages. Je ne passe pas ma journée à me dire « Il devrait faire beau. » En moi, c'est pareil. Aujourd'hui, le temps est nuageux. Voilà. Je ne vais pas me dire, je ne vais pas laisser la main aux parts de moi qui disent « Tu devrais ceci, tu devrais cela. » Mais par contre, est-ce que je peux me tenir compagnie ? Est-ce que je peux rester avec cet être, cette personnalité, ce jeu-là, qui aujourd'hui, il est en mode tristoune, il est en mode « Je n'ai pas trop d'élan. » Est-ce que je peux lui tenir compagnie ? Ça, c'est faire quelque chose qui pour moi est spirituel. C'est tenir compagnie à ce petit moi aujourd'hui qui n'allait pas bien. Mais ça, c'est déjà, j'avais des moyens. Et il y a des jours où le petit moi, il ne va pas bien, il n'est pas là, il est tristoune. Et je n'ai absolument aucun moyen. Donc, c'est tristoune. Et je ne suis pas contente que c'est tristoune. Et là, je vais faire divers trucs. Je vais essayer, comme tout le monde, de me distraire. Je vais essayer de compenser. Je vais essayer... Je vais essayer de... Mais j'essaye de ne pas m'en rajouter une autre couche. Je crois que s'il y a une chose juste que j'ai pu développer sur des décennies de chemin spirituel, c'est de ne pas me rajouter encore une autre couche en me disant qu'en plus, je ne devrais pas faire ce que je suis en train de faire. À la fin de la journée, si je n'avais pas les moyens d'être avec, si je n'avais pas les moyens de faire autre chose que de ne pas être bien, je me dis, tiens, c'était une journée sans. Et demain est un autre jour. Donc, dans le meilleur des cas, quand c'est un jour sans, je reste avec. Et il y a une profonde douceur. Moi, j'ai vu aujourd'hui, j'ai goûté une profonde douceur dans cette ambiance qui n'était pas confortable. Si aujourd'hui, vous me demandez comment ça va, je vous aurais dit l'ambiance est maussade. Mais moi, je n'étais pas identifiée à cette ambiance pas maussade. Mais il y a des jours, j'y suis identifiée. Ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. Si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, si vous ne voyez pas les downs de quelqu'un, vous ne pouvez pas vous faire une idée, finalement, de quelqu'un, juste en le voyant dans certaines vidéos ou en le voyant en stage. Parce que, si moi, je suis en transmission, si moi, je suis en train de vouloir partager quelque chose, ça va toujours me mettre au plus haut de moi et me donner les moyens de ne pas rester dans certains de ces états-là. ce qui ne veut pas dire que je ne les vis pas. Ça, c'est une première chose sur qu'est-ce qui se passe backstage, c'est quoi les dessous du spectacle, qu'est-ce qui se passe en coulisses. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est quand on voit quelqu'un, moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais pour toi, c'est facile maintenant parce que tu es connu, parce que... » des personnes, des fois, qui sont un peu dépitées ou désespérées de ne pas arriver à se déployer dans les activités qu'elles cherchent à mettre en œuvre. D'ailleurs, je me dis que je vais sans doute proposer quelque chose à ce niveau-là en termes d'accompagnement de personnes qui veulent se déployer et offrir au monde tout leur précieux. Et je vois que là aussi, c'est un peu comme croire que la personne dont on parle, elle a toujours été connue, que c'est oublié. Et voilà, moi, par exemple, j'ai 56 ans cette année, ça fait 40 ans que je fais ce que je fais. Et ça fait 40 ans que je bosse comme une malade. Et j'ai vu récemment l'interview de... Je crois que c'était le PDG de Blablacar. Ouais, le PDG de Blablacar. J'ai beaucoup aimé le début de l'interview. Il disait... On lui demandait, voilà, comment il faisait pour garder autant d'humilité. Il disait, mais moi, je me souviens toujours quand je regarde un PDG tout en haut de la tour à Manhattan où il y a son entreprise au 48ème étage. Je me souviens toujours que sauf si c'était le fils de l'entreprise, il n'a pas eu un ascenseur pour arriver à son bureau là-haut. Il est monté par l'escalier et il est monté marche par marche. Et il disait, voilà, moi, chaque jour, j'essaie de monter une marche, puis il y a des jours où je n'arrive pas à monter une marche. Je sais que c'est une demi-marche ou il y a des jours où je me prépare à monter une marche. Mais je sais que c'est long et lent. Et je crois que pour moi aussi, ça, c'est quelque chose à garder en tête quand on se désespère en regardant certaines personnes qui nous inspirent, qu'on voit être sur le devant de la scène, qu'on voit avoir un large public. On peut se désespérer en se disant, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant, mais comment tu fais, Isa, pour avoir des millions de vues sur ta chaîne YouTube ? Moi, je n'arrive pas à avoir deux personnes en stage. Et je réponds, je leur réponds en leur disant, mais moi aussi, j'ai eu deux personnes en stage. Je veux dire, moi, il n'y a pas si longtemps, je veux dire, moi, il y a dix ans. Il y a dix ans, je me souviens très bien à Paris, donner une conférence pour une personne. Il y avait une personne qui était venue. Et le gars qui était venu, il me disait, bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. J'ai dit, non, non, restez, vous êtes venus, on va la faire. Et on a échangé pendant deux heures. Et puis, il est revenu une autre fois, il a ramené cinq personnes et puis les cinq personnes ont ramené d'autres personnes. Je veux dire, il y a tout un chemin aussi à faire. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'envers du décor ? Comment est la personne qui vous inspire quand vous ne la voyez pas à l'avant-scène ? Et puis, quel travail elle fournit aussi pour être qui elle est et avec les résultats que vous voyez ? Pour moi, il y a vraiment à prendre en compte ces deux choses-là si on ne veut pas se faire des comparaisons au quotidien épouvantables et j'espère que cette petite vidéo d'un jour gris comme ce t-shirt aujourd'hui, j'espère franchement si ça peut contribuer à ce qu'il y ait moins de comparaisons qui ne sont pas au service des personnes qui en font et que ça peut redonner la liberté et redonner l'autorisation de se dire « Ben ouais, tout le monde à ces jours sans, tout le monde à ces jours... » Ça ne veut rien dire. Je veux dire ce qu'on pourrait appeler éveil et encore une fois moi je ne me présente jamais comme étant quelqu'un d'éveillé mais comme une veilleuse. Moi je veille. Je veille chaque jour. J'essaye de veiller à regarder qu'est-ce qui me permet de goûter ce que j'aime goûter, qu'est-ce qui me permet de vivre ce que j'aime vivre et puis pour tout le reste quand ça ne ressemble pas à ça, soit je travaille soit j'accueille. Mais j'espère vraiment que ça vous permettra de peut-être cesser d'avoir une image idéalisée de ce que peut être cet état idéal auquel certains aspirent. Pour moi en tout cas ça fait très longtemps que j'ai lâché ça et je vois que c'est ce qui me permet justement de pouvoir être beaucoup plus détendue au quotidien avec les jours gris de ne me dire que les jours gris tout comme là le temps en ce moment là tout le ciel que je regarde il est gris ça fait partie de la météo et c'est ce qui fait qu'ensuite les jours bleus quand le ciel est tout bleu avec le soleil c'est délicieux de goûter l'un et l'autre et moi je suis ravie de pouvoir vivre autant les jours gris que les jours bleus et or. Voilà les amis je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt au revoir et je vous remercie et je vous remercie